bonjour et bienvenue sur linux où on va faire tourner davinci resolve 17 studio et avec le speed editor donc vous voyez le petit speed editor je l'ai mis en haut à gauche parce qu'on va pas utiliser les menus et on ne va pas enfin c'est pas très important que vous voyez les clips dans le bin puisque de toute façon on va les revoir après dans le source donc pour vous montrer un petit peu sur linux comment est-ce que on lance les choses sur linux ou quoi que ce soit si on n'est pas l'habitude eh bien avec le bouton windows en bas à gauche que vous avez qui s'appelle en fait super vous pouvez afficher tout ce qui est en train de tourner donc évidemment obs ici et mon et mon mon lecteur de enfin mon navigateur de fichiers et si je tape r et bien me proposer des choses et comme j'utilise souvent résolvent les premières choses qu'il me propose c'est résolvent davinci résolvent même si ça commence par un des d'ailleurs si je commençais par un des ils me proposeraient document viewer qui est utilisé pour les pdf donc la rc résolvent je pourrais cliquer dessus avec la souris mais je vous montrer que c'est en fait c'est beaucoup plus rapide que ça c'est que je fais super air entré pardon super air entré et ça lance résolvent là forcément quand vous avez pris l'habitude après vous savez que super fc five fox et d'autres et super cc chrome parce que vous l'utilisez souvent donc au fur et à mesure vous créez vos propres raccourcis clavier vous n'avez pas besoin de les créer il se crée automatiquement c'est juste un vous le créer mentalement donc là on a lancé résolvent on va lancer le tutoriel un des tutoriels de résolvent pour la pour les pour les médias voilà sauf qu'on va pas utiliser cette timeline là et que l'on va dire ben je veux une nouvelle timeline rien de spécial avec ce bin là pourquoi pas timeline 7 on va l'appeler tuto et en ça par contre jamais compris et enfin j'ai pas cherché et donc du coup voilà j'ai une timeline vide et je vais dans cut dans cut qui n'est pas forcément super aimé à part pour parler par les utilisateurs de mac sur final cut mais là c'est pas le c'est pas le sujet c'est juste que je vous montre un petit peu donc là ce que j'ai mis ce que vous voyez peut-être pas sous la la petite vignette pour le speed editor c'est que j'ai tout le master avec les différents clips et donc voici la cut cut il ya deux enfin c'est la même chose un mais vous avez deux vues vous en avez une première avec tout votre film tout le strip de votre film ici et une deuxième qui va être une lance une tête de lecture à l'ancienne où le film va défiler et la tête de lecture elle reste au milieu donc maintenant pour découvrir un petit peu le speed editor vous avez différents différents pavés différentes différentes positions celle que l'on ne verra pas c'est celle ci celle où j'ai la main celle du milieu parce que c'est pour le multicam mais je n'ai pas de source multicam à vous montrer dans ce projet là les plus importantes ça va être c'est de la source et timeline cette partie là cette partie là qui va contrôler le jug on va le voir tout à l'heure cette partie là qui va aller du source vers le timeline donc du coup la même couleur que les boutons sur ces timelines cette partie là les deux blancs qui sont les in et out pour la sélection des points d'entrée et sorties du clip vers la timeline la partie en noir ici qui va permettre d'éditer le clip dans la timeline pour bien le calais pour donner le rythme et tout ça la partie en grise en gris qui est là tout ce qui est transition entre différents clips cette partie là qui est plus générale que l'on va voir assez souvent aussi fin en tout cas certaines touches ça c'est escape qui est utile dans certains pas mal de cas mais qui est aussi très utile quand on double clique dessus pour faire un doux et ça on va le voir c'est à prendre vous prenez le réflexe et vous allez faire escape deux fois sur votre clavier assez rapidement tout comme ça m'a pris quelques minutes pour prendre cette habitude là mais ça marche pas sur le clavier normal le snap qui est comme vous en doutez la petite le petit aimant et si la grille magnétique donc si j'appuie dessus on voit que ça fait réagir directement il ya aucun problème il ya rien à installer de plus sur linux pour que le speed editor fonctionne sur linux je suis sur ubuntu donc je suis même pas dans saint os ou quoi que ce soit mais ça ça fonctionne full view en rouge qui est évidemment pour voir en plein écran et pour pouvoir travailler de manière plus précise en tout cas voir les petites choses surtout pour le zoom aussi quand on va zoomer dans un dans un source pour être sûr que c'est que c'est quand même correct et qu'ils aient pas de pixels voilà et puis ensuite donc trans split split c'est pour couper au milieu et ripple delete on va le voir donc allez on va attaquer on va se faire un petit un petit tour c'est un petit bout à bout peut-être pas avec tous les clips mais en tout cas de voir un petit peu alors par quoi on commence et on commence par cliquer source et en fait on voit que il a mis tous les clips bout à bout alors pour le voir je vais arrêter avec la souris je vais laisser la souris par ici voilà et vous allez voir qu'en fait on peut tout quasiment tout faire avec la avec ce speed editor et que ça va plus vite donc en position de jog là ce qui se passe c'est que la tête de lecture donc bouge et d'ailleurs vous voyez qu'une certaine inertie puisque quand je veux je fais bouger la tête et que ça et que je le lâche ça ça avance mais je suis je si j'ai beaucoup de clips à cette vitesse là j'aurais jamais fini donc il existe donc en fait le jog pardon avance de 30 à chaque demi tour à chaque fois qu'on fait un demi tour de jog c'est 30 frames tandis que en scroll c'est trois secondes enfin trois secondes c'est 30 secondes pardon 30 secondes donc en fait si je vais d'ici jusqu'au bout voyez que ça prend quasiment pas je peux le faire avec le doigt sur le si vous voyez pas très bien parce que c'est vrai que le zoom que j'ai fait pour pouvoir voir que le speed editor donc là vous voyez qu'en fait c'est extrêmement rapide je fais vraiment le tour en deux temps trois mouvements donc je vais pouvoir aller chercher des clips alors là j'ai pas fait de triage et pas fait de nettoyage ou de ou quoi que ce soit pour 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 dire que je voulais classer mes clips avec les takes avec avec les prises avec les scènes tout ça j'ai juste pour pris le fichier tuto avec les fichiers tel quel et j'ai pas fait de pré triage mais ce que je peux donc faire c'est de dire ok je sais que je vais commencer par ma voilà voilà ma petite gazelle donc je suis sur ma gazelle d'ailleurs vous voyez à gauche sous le sous la partie où vous voyez le speed editor vous voyez que le vous le voyez normalement vous voyez que les ont quand on est sur un clip il affiche aussi il encadre en rouge ici donc en fait on peut voir aussi selon la taille de ces de ces miniatures on peut remonter et aller assez rapidement tout en ne regardant pas ici on ne regarde pas ici parce qu'on ne voit on n'a pas les détails ici mais on peut les voir ici dessous puisque le rouge remonte au fur et à mesure sur le clip que l'on veut donc maintenant que je suis allé sur le clip je suis en scroll je passe en jog et je dis ok je voudrais aller au moment où elle est là la petite langue qui sort donc l'âge on vous voyez pas mais je suis avec enfin si vous voyez je suis avec le jog je fais in au moment où elle a la langue qui sort up la langue qui rentre out et en fait ce qui s'est passé c'est que ici il m'a fait bien un point d'entrée un point de sortie que je peux voir d'ailleurs si je clique encore une fois sur source là je suis dans le source et on peut voir que le point d'entrée le point de sortie voilà si je clique sur escape justement je reviens sur mon ensemble du strip avec toutes les sources et là donc pour l'insérer dans ma timeline j'ai juste à faire smart insert bon ça paraît pas comme ça très smart mais en fait c'est assez utile après quand on veut rajouter des clips qu'on voler les ce qu'il faut comprendre le smart en fait c'est lié au point d'insertion ici si vous êtes je vais mettre sur timeline pardon donc j'ai cliqué ici en haut à gauche sur timeline je déplace ma ma tête de lecture ou le strip comme on veut je me je me déplace ici sur la tête de sur un sur un strip fixe et là ici c'est l'inverse je déplace le strip sur une tête de lecture fixe si je suis après la moitié du clip qui est qui est manifesté par le petit le petit dessin ici je suis mon point d'insertion sera après et si je suis avant voilà mon point d'insertion sera avant donc là si je voulais faire quelque chose de plus général encore en disant tiens c'est le lever du soleil et je vais je veux rajouter un des clips qui est avant dans mon bin par exemple tiens ça ça va être le lever du soleil c'est trop sympa je vais de gauche à droite ok je vais mettre un point d'insertion je vais mettre le deuxième ici là je vais doucement mais vous pouvez aller beaucoup plus vite si vous avez j'enlève la souris si vous avez les deux mains comme cela et je vais faire smart insert et comme le point d'insertion est juste avant voilà il m'a rajouté donc la partie avant et on voit que donc il n'y a rien de spécial bon là vous pourriez dire oui mais il faut sans arrêt passer sur timeline pour aller à la fin quoi que ce soit alors non parce qu'il y a un bouton pour ajouter à la fin de donc c'est open ici et donc on va pouvoir dire ok donc là j'ai ma ma petite biche moi je sais pas quoi ça ressemble à une biche et je voudrais par exemple le cheval donc in out smart voilà et je là je l'ai inséré donc entre les deux parce que j'ai fait la bêtise donc j'appuie deux fois sur escape voilà et je dis non c'est à la fin c'est à la fin voilà et là je les rajoute à la fin après la biche et matin de lecture s'est déplacé à la fin donc ensuite bon voilà pour les pour l'exposition ça va aller ensuite je vais aller directement sur la personne qui parle donc aller alors je vais avec le jog mais j'aurais pu le faire avec le scroll je la laisse parler un petit peu j'insère et ensuite je vais dire ok maintenant je vais faire le plan sur le sur le rhino qui qui est nourri je pense tac 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 ce plan là au passage il faut que je pense à lui faire un oeil un petit peu sympa un truc où on voit son oeil en grand donc ce que je vais faire c'est ici close up et le close up ce qui va se passer c'est que non je vais faire un close up plus petit je vais dire de ici à peu près ouais de ici close up et là je vais donc on voit dans mon timeline que j'ai deux choses je vais dans le timeline pour vous voyez j'ai deux choses la première c'est c'est le même clip mais la première donc c'est la vue générale où elle est en train de nourrir et la deuxième où on voit effectivement mieux ce qu'il mange super et son oeil en fait c'est sur l'oeil que je voudrais un petit peu travailler donc là je peux garder appuyé et bouger avec la et garder appuyé et bouger avec la molette et on voit que ça bouge le y du clip donc ça vous le voyez ici en haut à droite je le refaire voilà on voyait que ça bouge en haut à droite malheureusement il n'y a pas les x et ça c'est dommage parce qu'il manquerait un bouton pour les x alors comment je sais que c'est y post parce que c'est écrit juste en sous la touche ici en bas et malheureusement il n'y a pas de y post donc je suis obligé de le faire la souris voilà et je vais jouer un petit zoom sur son oeil bon voilà ensuite je vais continuer mon bon c'est juste pour y penser je reviens sur mes sources et ensuite on est toujours dans le dans l'enclos donc je vais sortir de l'enclos et je vais dire que l'on va sur enfin de l'enclos voilà que là on est un petit peu à la lisière tac tac j'insère voilà qu'ensuite on est parti alors carrément voilà on a des plus des vues sur les rhinos donc je reviens sur le truc alors avant qu'ils chargent directement on va faire un truc un peu plus général alors cela c'est un petit peu aussi peut-être un petit peu trop et celle là voilà celle là et général très sympa quelques secondes j'insère je reviens ici quelques secondes mince non oui j'insère ensuite je suis ici quelques secondes j'insère ensuite je reviens en arrière je vais partir sur ouais voilà comme ça j'ai tout mal de bout à bout c'est vraiment basique mais trop envie de voir des rhinos je reviens encore en arrière et là il est en train de charger c'est super sympa ça fout bien les fois voilà bon c'est nul parce que j'ai que des plans sur les rhinos mais c'est pas grave alors ce qu'on peut voir c'est qu'effectivement si on si je le rejoue là depuis le début donc je peux scroller aussi dans un timeline c'est à dire que je peux revenir beaucoup plus vite directement au début d'ailleurs on peut lire ici avec la grosse touche space là et le voir en plein écran voilà super elle nous raconte que c'est bien ils sont en train de la manger voilà ça va trop vite voilà il va trop dans ce moment et là plein de rhinos 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 plein de joli tiens il c'est l'après midi dommage à c'est l'après midi ouais donc déjà il ya un truc qui va pas c'est vrai puisqu'un truc qui vont qu'ils vont qui vont pas mais ici là on est le matin là on est l'après midi ça se voit donc il faudrait rajouter quelque chose qui coupe un petit peu au milieu je reviens dans mes sources et je vais dire ok qu'est ce que je pourrais maintiens la balance par exemple la balance ouais on sait pas si c'est le matin ou l'après midi on pourrait dire que ouais ça pèse lourd ça pèse lourd à un moment donné le rhino voilà j'insère j'insère et vous voyez que c'est inséré au point d'insertion donc smart où j'étais sachant que le magnétisme est activé aussi donc de toute façon il le fait entre les deux clips il ya rien aucune perte par rapport au point d'entrée de sortie il ne perd évidemment pas l'information qui est dedans c'est à dire que si je suis ici dans mon clip bon la balance a été pas de trimmer mais voilà on peut voir j'appuie sur le trim in ou le trim out si je trim in il va changer la taille de chaque clip et donc la durée du film si je trim out ça va être sur celui qui va être donc trim in et trim out parce que je suis ici sur la deuxième moitié donc trim in le point in ça va être le point du clip suivant et le trim out ça va être le point d'entrée le out de là où est ma tête de lecture c'est à dire du clip actuel si par contre je suis ici mon trim in va être le point juste de mon clip actuel puisque le in est à gauche et le out lui va être du clip précédent puisque le trim out le plus proche de la tête de lecture ça va être ça va dessus là donc trim in et trim out modifie la taille du du clip la durée du clip et du coup la durée du film alors que et rôle permet de bouger donc le point d'insertion qui est qui est juste avant puisque c'est par rapport au trim 1 trim in si je veux bouger le rôle de l'autre je fais ça je vais pouvoir bouger mon rôle d'accord donc là ça ne modifie pas le rôle ne modifie pas la durée du film il a juste modifié quand est-ce que ça passe de l'un d'un d'un clip à l'autre je peux aussi aussi slipper donc le clip au complet donc slip in pardon source c'est celui qui est donc par rapport à ta de lecture celui qui est juste la source qui est juste avant si je fais le source juste après la moitié c'est forcément le clip sur lequel je suis et la destination c'est pour le coup le clip sur lequel je suis puisque je suis avant si je suis sur celui-là ça va être le clip qui va être après et donc là ça permet pareil sans modifier mais en bougeant l'ensemble du clip et sans bouger le point de l'insertion ça c'est pour le timing si on veut faire quelque chose qui dure x qu'on veut qu'on veut faire un tempo en vidéo on va pouvoir utiliser le rôle pour pour fixer une fois pour tout le point et ensuite slipper un petit peu pour que ça soit partie des plus intéressantes cela par contre n'a rien à voir avec tous les autres c'est pour la durée de transition parce qu'on peut faire des transitions on a vu alors je regarde un petit peu la durée et je vais mettre un maximum de passage entre le rhinocéros et la balance si je me positionne ici et que lui dit que je voudrais une transition je vais appuyer longtemps sur transition et on voit que toutes les transitions s'affichent je prends la dit dit dissolve par exemple donc là j'ai pas la souris j'ai pas de quoi que ce soit et il me dit il clignote deux fois vous l'avez vu je refais il clignote deux fois mince fait moi mentir les bon avec inaro là voilà il veut pas pourquoi parce que je n'ai pas assez de durée par défaut dans dans resolve il veut plus de durée pour qu'on puisse pour qu'on puisse définir un point alors on voit la durée qu'il y a de commun entre les deux et ce n'est pas suffisant alors là même si je me mets ici un il va me dire que c'est pas suffisant je peux faire un dissolve directement ici pareil ça clignote et si je fais un smooth cut aussi donc il faut que je rallonge un petit peu et que je bouge donc là en fait le trim in que je lui dise ok tu vas envoyer beaucoup plus sur le sur le rhino je vais avoir un plan plus court mais c'est juste pour vous montrer la transition au passage le rôle je pourrais très bien définir que le point est à peu près au milieu voilà et ici je peux faire un dissolve là ce coup-ci il accepte parce que ça a une durée suffisante donc là j'ai mon dissolve qui est déjà préparé entre le rhino et la balance bon donc on est en train de parler du poids des rhino que c'est super lourd donc c'est logique et du coup après la transition sur sur l'été l'après midi pardon pourquoi pas quoi donc on pourrait faire la même chose autre côté si on voulait enfin un petit peu lourd après mais bon voilà le principe donc le principe de speed editor c'est surtout de pouvoir éditer rapidement de faire un ours un bout à bout très rapide puisque en restant sur source on peut directement envoyer tous les clips et arrête avec ça mais si je si je si je voulais travailler extrêmement vite je le ferai directement en source puisque je peux rester en source et et envoyer le peint voilà disons que je regarde vite fait ce que j'ai pas encore utilisé tiens lui lui mettre une cartouche en fait il est en train de la sortir la cartouche voilà et puis là c'est pas précis mais c'est pas grave parce qu'après on peut revenir là dessus avec le rôle avec tous les tous les alors là c'est de nouveau le matin j'aurais dû mettre avant donc je pourrais dire ok je reviens sa timeline quand même c'est un peu dommage tiens la par ici ça passe du vert et là je suis déjà sur sur un gros plan donc je pourrais le mettre par ici donc je reviens sur mes sources là je lui mets point d'entrée petit point de sortie insert et voilà c'est inséré au bon endroit je pourrais repartir sur la fin soit timeline ou bien je pourrais penser à ne pas oublier de 2 de directement faire un up and la prochaine fois que je fais un truc donc là je dis ok j'en étais j'en étais où je suis en train d'avoir sur on l'avait déjà cheval aussi machin voilà et il nous reste plus que le soir donc on va dire ok bah ok il bouge pas trop la tac 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 up and et voilà et ça m'a rajouté à la fin donc là j'ai mon ours au complet et je peux ensuite travailler dans la timeline pour dire bah tiens bon là il bouge pas les yeux mais tiens le fusil est ce que je peux pas le voir un peu plus longtemps parce que c'est super sympa je voudrais voir un petit peu plus le fusil donc je déplace le segment alors là j'ai plutôt rallongé celui qui était après plutôt que celui qui était avant donc si je lui dit trim out voilà je déplace mon segment ici si je lui dit trim in ici et ben pareil donc du coup j'ai rallongé le segment avec le fusil pour ensuite passer au suivant le suivant est très très court donc un peu la même 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 chose je peux prendre le maximum de toute façon je suis pas j'ai pas de j'ai pas de limites enfin il n'y a pas de il n'y a pas de clap il n'y a rien du tout qui est qui est hors diégétique alors là ce qui se passe c'est qu'en fait comme je ne bouge pas la souris du tout que je travaille qu'au speed editor il est en train de se mettre en veille voilà et donc voilà pourquoi c'est un speed editor c'est parce que ça permet de travailler à la fois très rapidement à partir des sources et à la fois ensuite très rapidement pour le timeline et de pouvoir évaluer et donc après de délivrer au moins rapidement la vidéo voilà j'espère que ça vous a intéressé que vous avez un petit peu découvert le speed editor on n'a pas vu le split ouais c'est vrai c'est vrai donc le split si je voulais splitter mais mon rhino par exemple ici pour en faire quelque chose d'autre ben je pourrais le split et je peux l'annuler aussi et je peux je pourrais dire alors ce close up on a fait les transitions je fais le close up si je vais effacer un clip je dis bon celui là c'est un peu trop négatif par exemple ça fait un peu trop gardien de prison je veux l'effacer je vais pouvoir effacer le clip avec ripple delete puisque ma taille de lecture est sur le clip actuellement est forcément ben comme c'est un ripple delete ça m'efface et ça me fait un effet d'onde sur les autres clips donc ça raccroche tous les autres qu'il ya après voilà et les transitions ben on les a vu si je fais par exemple un split ici et que je choisis un type de transition par exemple additif dissolve je vais rajouter bon une transition de sur lui-même mais en même temps comme scène additif il va partir sur le blanc donc j'ai un point maximum ici qui est assez qui est beaucoup plus clair un peu comme c'est une explosion nucléaire derrière pour repartirant sur la suite 1 et rien de spécial mais comme c'est de son deux clips différents là pour le coup on pourrait jouer sur sur le trim je peux m'en servir aussi pour faire un spousse que si je fais ici voilà un smooth cut vous ne voyez rien c'est normal c'est normal parce que le clip était calé exactement même endroit maintenant si je suis ici et que je lui dit trim in je lui dis en fait je veux rallonger un peu mon mon clip j'ai vraiment pas assez de longueur et ici il va faire un truc un peu spécialement mon super inos là c'est qu'il va aller en avant en arrière donc là si je si je le joue je joue en plein écran voilà si je le joue voilà il a fait un petit mouvement magique là il est parti il est reparti en arrière avec un smooth bon c'est pas c'est pas joli mais c'est pas joli mais ça permet de comprendre un petit peu ce qui se passe c'est à dire que j'ai deux fois le même clip et que je j'ai sauté j'ai fait un smooth de l'un vers l'autre alors c'est surtout utile pour les dialogues donc j'aurais peut-être utilisé sur sur ça c'est par exemple elle dit une phrase au milieu qui est pas super utile donc là elle a la bouche fermée je vais splitter ici et ensuite elle va reparler alors là elle a fait un petit c'est pas très c'est pas très joli donc je pourrais dire ok je vais alors splitter peut-être pas d'ailleurs je vais le laisser ici je vais annuler je vais la tête de lecture ici et je vais lui dire un smooth cut on voit que le smooth cut s'est fait sur la gauche puisque c'était la partie qui était la plus proche et puisqu'on est après avant la moitié du clip et je vais pouvoir trimmer pour dire ok je sais qu'elle respire à un moment donné là et ce que je veux c'est je suis sur le raté non smooth cut est ce que je veux c'est trimmer le out pardon voilà et aller jusqu'au point où elle a fini sa petite respiration voilà elle a les yeux fermés et ça reprend on le voit en haut à droite de dans la visualise dans la visualisation donc mon smooth cut est au même endroit mais là en fait la partie où elle elle respire un petit peu a disparu et du coup j'ai une transition voilà là c'est c'est pas exceptionnel mais je vais enlever le snap parce que c'est en fait ça a tendance à très beaucoup coller voilà on voit qu'elle parle et que hop c'est passé sur autre chose mais il n'y a pas sa petite respiration au milieu voilà c'est utile surtout pour couper des morceaux quand et quand c'est en train de filmer un dialogue voilà pour le speed editor je pense qu'on a fait le tour mais j'espère que vous allez vous amuser sachant que résolve et le speed editor sont vendus pour une durée limitée pour le même prix que un des deux puisque vous avez résolve studio et le speed editor pour 318 euros frais de port inclus voilà écoutez bon bonne édition et et n'hésitez pas à laisser vos commentaires positifs et constructifs à bientôt vous 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 Sous-titrage FR ?